au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence ma conviction et par excellence celle des citoyens kémites par nécessité et obligations de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons d'abord et avant tout un combat qui est spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolonale sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites qui est celui de la mahat c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité afin que justice soit rendue au continent africain et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine et ça c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins le pan africanisme bien aimé frères et sœurs je veux faire un coup de gueule aujourd'hui que je veux partager avec vous je ne comprends pas nos économistes africains et notamment la majorité des économistes africains il ya quelques exceptions prêtres comme le docteur nicolas beau comme le professeur qui passe souvent sur afrique média mais pour la très grande majorité des économistes africains vous avez un raisonnement qui alors qui se prend il est logique oui parce qu'ils sont allés à l'école ils ont étudié donc ils élaborent des théories mais ce sont des théories qui ne s'appliquent pas en afrique ce sont des théories qui sont fabriqués dans les officines à la fois de la banque mondiale du fmi ou des banques centrales notamment en afrique francophone donc mon mot ce sont des théories qui ne marche pas on ne peut pas concevoir que nos économistes ne sont jamais proposé une alternative au franc cfa alors que le fond cfa nous l'utilisant depuis plus de 75 ans maintenant et il n'a jamais apporté un effet escompté c'est à dire le développement on n'a jamais le développement et pourtant nous avons des économies c'est ici dans toutes les universités africaines il ya des économistes en forme et un département d'économie en forme des spécialistes en économie et eux ils ne peuvent pas se plaindre qu'ils ne sont pas écoutés parce que leurs théories ce sont des théories qui sont appliquées justement dans nos pays puisque ce sont des théories de la banque mondiale du fmi et de des banques centrales africaines donc c'est ça que le monde ou le peuple africain les leaders africains appliquent mais qui ne marche pas on voit pas le développement pas le bout du tunnel l'afrique notamment l'afrique son francophone ne s'en sortent ne s'en sortent toujours pas avec toutes ces théories je dirais aujourd'hui bidon ils sont dans l'obligation de nous formuler d'autres théories qui n'ont rien à voir avec la banque mondiale avec le fmi avec la banque de france avec l'union européenne et la france même et ça se voit très très nettement le centre afrique a décidé d'utiliser le bitcoin depuis un certain temps une loi le parlement après une loi et le pays en train d'appliquer ça on remarque que à l'exception bien entendu de quelques rares économistes africains qui soutiennent le centre afrique mais pour la majorité des économistes africains ils vous disent que non le centre afrique se trompe il ya il ya des risques énormes ils vous défendent des développements alors qu'ils n'en finissent plus et ce qu'ils font comme développement vous allez entendre ça sur rfi france 24 sur toutes les chaînes de télévision francophiles francophones ou les chaînes de télévision de la france et même les nations des théories que les nations unies soutiennent la banque mondiale et autres or on sait très bien que ces pays là n'ont jamais soutenu quelque chose de bien chez nous pourquoi ne pas essayer autre chose nos économistes dans toutes les écoles moi même j'ai fait un an de sciences économiques au congo brazzaville avant on voulait pour l'étranger mais dans toutes les écoles africaines vous n'avez aucun économiste que vous enseigne ce que c'est que le franc cfa donc les jeunes étudiants sortent de l'école parfois avec une licence ils ne savent pas exactement qu'est ce que c'est que le franc cfa nous apprenons ce que c'est que le franc cfa aujourd'hui maintenant à le fait que bon on est allé à l'étranger on lit beaucoup on a fait des recherches ainsi de suite c'est ça qui fait que on a su un peu mais qu'est ce que le franc cfa mais ça c'est une alors c'est un boulot d'étranglement c'est un piège où on ne pourra jamais s'en sortir si on fait pas attention si on n'a pas des gens courageux comme le président toi des rats oui vous allez me dire mais j'ai critiqué toi des rats non j'ai dit que toi des rats ce serait mieux de avoir notre propre monnaie que de d'utiliser le bitcoin mais vu la situation de la centrafrique avoir une propre monnaie ça devrait coûter un peu plus cher à mon avis et puis ce serait un peu plus difficile à mettre en oeuvre mais le bitcoin au moins nous permet de contourner déjà le franc cfa de contourner tout ce qui est compte d'opération et ça c'est un avantage et c'est ce que nous voulons c'est ce que nous voulons que nous voulons que tous les pays africains la puisse adopter le même système tous les pays africains puissent se lancer dans cette dans cette voie en tout cas les pays africains francophones pour abandonner le franc cfa et puis à la langue maintenant voir comment on peut avoir notre propre monnaie à nous mêmes puisque la france résiste la france trouve des moyens pour contourner on a vu que quand le problème du cfa a pris de l'emploi en afrique de l'ouest eh ben emmanuel macron est venu emboîter le pas pour nous apporter encore comme d'habitude sa pacotille une monnaie qui n'a ni tête ni queue et malheureusement il a choisi le nom que les pays africains avaient prévu pour leur propre monnaie on n'a pas vu les économistes venir nous démontrer le contraire les kakano bout co viennent pour soutenir c'est une bonne idée ça alors que on n'a pas besoin d'être économiste pour voir que ça ne peut pas nous aider à s'épanouir on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que la france toutes les politiques qu'elle met en place notamment des politiques financières c'est pour nous asphyxier encore plus mais on trouve quand même des économistes comme ça bon le caca le cas de kakano bout co là c'est c'est pas c'est pas c'est étonnant puisque il n'a qu'une maîtrise donc c'est un répétiteur il doit répéter ce que les blancs disent ce que les philosophes les économistes européens disent mais pour les autres qui ont fait la recherche il devrait apprendre à nous proposer quelque chose de mieux non il ya un problème grave avec nos économistes il ya un problème grave vous allez critiquer les médecins et tout mais aujourd'hui nous savons que nos médecins ils sont assez compétents mais ils n'ont pas des moyens vous allez que nous critiquer nous autres les politistes que bon nous qu'est ce que nous avons fait nous nous faisons des propositions mais elles ne sont pas appliquées mais les économistes ce qu'ils proposent là c'est ce que l'on fait ce qu'ils proposent c'est ce que l'on fait mais pourquoi on arrive pas à s'en sortir et c'est ça que chaque économiste devrait maintenant essayer de réfléchir là dessus pour se dire non mais attendez il ya quelque chose qui ne va pas avec ce franc cfa nous donnons à la france 500 milliards de dollars chaque année imaginez vous que on prend les 500 milliards de dollars on donne chaque année à un pays francophone s'il est cet argent est bien géré vous allez voir que 14 ans plus tard l'afrique francophone est développée et devient une puissance mondiale vous allez me dire que il ya la corruption et autres oui nous n'en disconvienons nous n'en disconvienons pas c'est vrai il ya la corruption ça freine le développement c'est vrai à la dictature ça freine le développement c'est vrai que les il n'y a pas de respect des droits de l'homme ça freine le développement mais les économistes ne nous ont pas encore proposé quelque chose de mieux ils ne soutiennent même pas le fait que il faut qu'on ait notre monnaie africaine à nous et ça c'est un grand problème c'est un très grand problème que nous avons à régler entre nous d'abord entre nous africains nous devons avoir une pensée réelle sur ce que nous voulons en abandonnant d'abord et avant tout ce que les autres nous proposent parce que les solutions des autres ne sont pas dénuées des enjeux politiques derrière les solutions qu'ils nous présentent ce sont des solutions pour continuer à nous coloniser nous dominer et nous n'avons plus besoin de ça nous sommes à l'air où nous devons avoir notre souveraineté et notre indépendance dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non ce n'est pas non plus minimiser nos économistes non c'est dire se demander à ce qu'ils puissent être plus réaliste et que ils puissent cesser de nous balancer ce que les autres ceux qui ne nous aiment pas depuis qui ont commencé à nous martyriser depuis plus de mille ans voyez donc il faut que il nous propose quelque chose de nouveau quelque chose de différent ce n'est que ça que nous demandons nous sommes une force tranquille il n'y a pas à colère fait il n'y a mal est bien j'avais béni par le dieu de bébé les kémites j'ai dit et j'assume eux ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémites par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh